En attendant, les hirondelles est un film français réalisé par Karim Moussaoui. Le film a été sélectionné à un certain regard au Festival de Cannes. Le film est conçu comme un road movie, une invitation en Algérie où l'on traverse les villes, les banlieues, déserts et villages, mais aussi les classes sociales, les coutumes et les générations. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le champ contre champ. Ce soir, nous recevons Karim Moussaoui et Mehdi Ramdani. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous venez nous présenter En attendant, les hirondelles. C'est votre premier long métrage. C'est un film qui a été projeté au Festival de Cannes dans la section Sélection à certains regards, qui a obtenu aussi le grand prix du Festival international du cinéma arabe à Oran. Bravo. Ça démarre bien quand même pour vous. Oui, ça va. On est contents. Oui, j'ai lu pas mal de critiques déjà qui circulent et on vous qualifie déjà du renouveau du cinéma algérien. Oui, moi je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de dire ça. Pour certains, je fais partie peut-être de ces réalisateurs qui font un cinéma un peu nouveau peut-être. Je ne suis pas sûr. Avec toujours. Je laisse les journalistes décider. Je ne connais pas suffisamment le cinéma algérien pour le dire. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans un cinéma effectivement qui est de l'ordre de la prise de conscience, mais qui n'est pas forcément un cinéma militant comme on aurait pu l'imaginer. Et c'est une très, très belle histoire. C'est trois histoires en fait. Ça s'enchaîne un peu comme des courts métrages. Trois histoires, trois générations, des histoires vaguement liées entre elles. C'est comme un road movie où les gens se croisent et puis on suit chaque fois leur propre histoire. C'est l'histoire d'un ex-couple de sexagénaires bourgeois. Clairement, elle plante le décor. Elle désespère. Les journaux, elle dit moi, j'en ai marre de cette situation politique. Lui, il est agent immobilier. Il est sous-entendre aussi qu'il doit composer avec une certaine corruption. Il est remarié avec une jeune dame hors Attica qui, elle, veut rentrer en France parce qu'elle dit elle aime je ne comprends pas le pays dans lequel on est. Puis il y a le parcours aussi. Je vais tout dire tant que j'y suis. On détaillera les personnages après. De Aïcha qui est une jeune fille qui va se marier, qui va donc faire le chemin vers un autre village pour aller se marier vers son destin. J'ai envie de dire, mais au fond d'elle, elle aime quelqu'un d'autre qui est Jalil, qui manifestement n'est pas de la même classe sociale qu'elle. Enfin, en tout cas, on en parlera. Et puis, il y a ce médecin. Et ça, on va détailler un peu un peu après ce médecin qui incarne un peu le passé du pays. Et voilà. Non, je me trompe peut être. Oui, qui incarne un peu pas vraiment le passé, qui est rattrapé par un passé. Qui est rattrapé par le passé. C'est ce que je voulais dire. Et c'est un passé avec lequel il doit vivre. Et puis, il ne sait pas comment faire. C'est compliqué pour lui parce qu'il y a plein d'enjeux dans sa vie. Ce qui l'empêche peut être de regarder ce passé de manière, pas objective, mais d'affronter ce passé. Mais ça, c'est un peu le cas de tous vos personnages. Ils sont tous, à un moment donné de leur histoire, confrontés à un choix. Et je n'ai pas envie de dire que ces gens sont forcés à faire ce choix. Mais ils sont confrontés à un choix. Et ça, c'est assez universel. On se met tous à leur place. Oui, parce que c'est le... Je pense qu'on connaît un peu tout ça. C'est qu'au bout d'un moment, on se rencontre peut-être quelque part dans notre vie. On se pose la question du choix qu'on avait fait jusque-là. Et puis, au bout d'un moment, on sent aussi qu'on est allé au bout d'une logique. Et puis, il y a quelque chose, il y a un événement qui se passe dans notre vie qui peut-être nous pousse à réfléchir sur une autre possibilité de comment mener une vie différente peut-être. Et c'est des questions qui m'intéressent parce que je me suis toujours posé, demandé comment on s'engage dans la vie. Est-ce que c'est toujours en étant militant dans des partis politiques ou en étant membre d'une organisation et en portant des slogans, des pancartes avec des slogans ? Et donc, il y a ces moments, ces petits moments de la vie où on est amené peut-être à s'engager autrement, mais de manière plus simple. Mais parfois, c'est compliqué parce que cela implique un renoncement. Cela implique que peut-être qu'il faut rompre avec des habitudes, rompre avec un passé, rompre avec une tradition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jalil, vous, vous incarnez ça dans votre personnage ? Vous incarnez la possibilité pour Aïcha, justement, de rompre avec ce vers quoi on l'a destiné ? Absolument vers... Parlez-moi un petit peu de votre rôle, alors. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage à la lecture parce que je trouvais qu'il était très nuancé, en fait. Parce qu'au départ, ça a l'air d'être un jeune homme très sympathique qui propose gentiment d'accompagner cet homme avec ses deux filles... Le père et ses deux filles pour marier l'une d'entre elles. Et à fur et à mesure, on comprend que ce n'était pas totalement désintéressé et que, finalement, bon... Il était peut-être aussi là pour essayer de récupérer son amour, justement. Un amour qui, si on lit entre les lignes, semblait être impossible de par ce que vous êtes. Donc j'ai compris que vous étiez un peu trop sorteur pour elle, mais aussi de par une différence de... C'est une personne vivante qui... C'est vraiment l'exemple de la personne, du personnage qui ne se soucie pas trop de l'avenir, qui n'a pas d'objectif, peut-être, et qui prend le temps de vivre les choses telles qu'elles sont. De toute manière, il est... Il s'est suggéré, hein. Oui, il y a des choses suggérées. Il s'est suggéré. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que, chaque fois, on arrive à comprendre... On arrive au moment du choix, mais on n'a pas forcément toujours la réponse de quel choix va être fait. Donc ça laisse libre, un peu... Libre cours à toute interprétation. Ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est le parallélisme que vous faites avec la situation de l'Algérie aujourd'hui. En quoi ces trois générations, ces trois histoires, sont-elles un miroir de l'Algérie contemporaine ? Parce que je constate, dans le pays dans lequel je vis, en tout cas, je me pose cette question de comment... Qu'est-ce qui fait bouger les choses ? Qu'est-ce qui crée le changement, en fait ? Et la question est tout de suite posée dès le départ du film. Quand est-ce que les choses vont changer ? Qui est posée par l'ex-femme du premier personnage. Quand elle lit les journaux, etc. Absolument. Et donc, c'est quoi le changement ? Vous dénoncez quelque part... Enfin, vous dénoncez. Vous montrez avoir un certain immobilisme. Oui. Comme si l'Algérie n'avait pas saisi la balle au bon lorsqu'il y a eu ces mouvements, on va dire, un peu ratés de printemps arabes, qui n'ont pas donné à la jeunesse l'espoir qu'elle devait avoir. Mais c'est ça aussi que vous dites ? C'est ce que je dis, en fait. On parle des printemps arabes. On a longtemps cru qu'il fallait, du jour au lendemain, décréter la démocratie, la liberté, tous ces principes humanistes et universels, ce qui est très bien. Mais j'ai l'impression que ce que je raconte, c'est que d'abord, il faut qu'ils soient portés, ces valeurs-là soient portés par les individus. Oui, tout à fait. Et pour faire sens dans un pays. Et au bout d'un moment, c'est une volonté de la majorité, une volonté pour trouver un vivre ensemble et que les gens eux-mêmes vont créer, vont inventer. Alors que jusque-là, on a essayé de copier des modèles qui existent ailleurs, alors qu'on oublie que ces pays-là se sont construits avec le temps. Parce qu'il y a eu des crises et parce qu'on a travaillé, on a réfléchi sur la question du vivre ensemble. Et donc, je crois sincèrement, c'est mon point de vue, je crois que le début de cette révolution doit se faire sur un plan individuel. On ne peut pas, j'ai l'impression qu'on ne peut pas continuer à perpétuer les mêmes habitudes et puis espérer une espèce de changement qui arriverait. C'est d'où la question toujours des choix des individus auxquels ils sont confrontés. C'est quand est-ce qu'on saisit les abalobons ? Quand est-ce qu'on rompt un peu avec le passé ? Quand est-ce qu'on avance ? Et il y a beaucoup d'espoir, vous l'incarnez aussi, Jalil, vous incarnez beaucoup de choses finalement dans ce film, c'est l'espoir en la jeunesse. Il y a une magnifique fresque de danse avec des jeunes de toutes parts, de tout style, qui jouent des instruments de musique. Ça sort un peu de nulle part, d'ailleurs c'est dans un terrain vague. Et là on se dit, voilà, oups, on sort un peu de notre torpeur dans le film. On se dit, ça c'est une note d'espoir que vous donnez dans le film. Complètement, c'est des scènes où on a le corps qui s'exprime, on a l'énergie de la jeunesse et l'envie, le désir de la jeunesse qui est quand même très très fort. Et cette envie-là, ce désir, il faut qu'il arrive à s'exprimer. Et je pense que le salut viendra quelque part de là, parce que... Le salut vient aussi de... Je m'excuse, mais on n'a presque plus de temps. Je reviens sur ce rôle du médecin qui croise une femme qui s'est fait violer par des terroristes. Lui avait été appelé à ce moment-là, il ne faisait pas partie des terroristes, mais il a assisté à tout ça, il a fait comme s'il n'avait rien vu, il a été individualiste, etc. Le salut vient aussi d'affronter un certain passé pour l'Algérie, c'est ça ? Lequel ? Complètement, c'est de regarder le passé tel qu'il est et sortir de ses idées en cherchant les héros du drame, les méchants. Il faut chercher les responsabilités peut-être et comprendre ce qui s'est passé réellement. Mais vous parlez de quoi exactement ? Je parle par exemple de ce passé qui continue à nous hanter. La guerre civile ? Et qui, un jour, on a décidé que, bon, voilà, on allait régler ce problème-là en décrétant une réconciliation nationale qui est bien. Moi, je suis pour la réconciliation nationale. Après, je pense qu'on n'a pas tout raconté, on ne s'est pas tout dit. Et puis, on n'a pas pris en charge, peut-être, tous les... Je parle de prendre en charge les victimes aussi. Or, c'est nécessaire pour se reconstruire et pour insuffler quelque chose de nouveau. Je crois que la réconciliation, même si tout n'est pas pardonné, tout n'est pas oublié, passe par une envie d'accepter ce passé et le retourner comme une force pour justement construire ce vivre en commun et pour dire, voilà, il ne faudrait plus jamais que ça se répète et le transmettre aussi aux futures générations. Ça peut être aussi un socle. C'est comme ça que les pays se construisent en même temps. C'est un magnifique film. C'est plus qu'un discours politique parce que là, on a bifurqué vers le discours politique, mais tout cela est amené subtilement dans cette belle histoire. Oui, tout ça n'est pas raconté. Tout ça n'est pas raconté. C'est l'art du cinéma dans ce qu'il a pour aussi faire prendre conscience de certaines choses en tout cas. Sortie prévue en Belgique, vous avez déjà une date ou pas encore ? Le 22 novembre. Le 22 novembre. On vous souhaite une bonne continuation avec ce très, très beau film. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501